Bonjour. L'absence d'inflation en 2016 va rester un vrai problème pour les banquiers centraux. C'est d'ailleurs ce que disait Mario Draghi lors de sa conférence de presse du 21 janvier. Il indiquait que par rapport aux prévisions qui avaient été publiées au mois de décembre, le début décembre, le 3 décembre, la prochaine fois, au mois de mars, ils seraient probablement obligés de réviser assez sensiblement à la baisse leurs prévisions d'inflation. La raison ? La baisse du prix du pétrole, très significative sur la période, puisque le prix de l'or noir est désormais en dessous de 30 dollars et que ça modifie forcément l'allure de l'inflation. En effet, avec un prix du pétrole en dessous de 30 dollars, la contribution de l'énergie au taux d'inflation en zone euro sera très faible, très négative, entre 0,7 et moins 1%. C'est spectaculaire pour l'année 2016. Et de ce fait-là, l'autre partie des indices de prix, c'est-à-dire l'indice sous-jacent relatif au prix des biens hors énergie, bien sûr, au prix des services, devra compenser cette contribution négative de l'énergie pour avoir un taux d'inflation positif. Ça, ça va être compliqué à gérer en 2016. Surtout qu'en début d'année 2016, on va comparer un prix de l'énergie très faible à un prix relativement élevé au début de l'année 2015, de l'ordre de 60 à 70 dollars. Et donc, l'effet va être très fort. Et il est probable que sur la première partie de l'année, on ait, pour la zone euro, un taux d'inflation négatif. Ça, c'est une vraie problématique, parce que l'objectif des banquiers centraux est de converger vers 2% d'inflation et que cette question-là, cette dynamique-là, est probablement poussée à 2017 ou 2018. Donc, on a toujours une vraie question posée aux banquiers centraux. Comment faire pour retrouver 2% d'inflation, qui est leur objectif ? Cette question va se poser à la Banque Centrale Européenne. Elle se pose aussi, elle se posera aussi à la Banque d'Angleterre. D'ailleurs, Marc Carnet, le patron de la Banque d'Angleterre, a clairement indiqué que la remontée des taux serait plus tardive, parce qu'il n'y a toujours pas d'inflation. Mais la question va se poser aussi pour la Federal Reserve américaine. L'inflation va ralentir du fait de la baisse du prix de l'énergie. Est-ce que la Fed doit, dans ces conditions, continuer de durcir le ton ? Pas sûr. Ça, c'est une vraie question à laquelle on est confronté. Alors, on pourrait dire, mais ce qui compte, c'est l'inflation sous-jacente, parce que c'est elle qui reflète les fondamentaux de l'économie. Peut-être. Mais quand on observe les négociations salariales, ça ne se fait pas sur l'inflation sous-jacente. Ça se fait sur l'inflation. Alors, on peut retirer le tabac pour des raisons de santé publique. Mais l'énergie est comprise dedans. Donc, si on négocie sur l'inflation, sur les salaires avec l'inflation, même hors tabac, eh bien, on va négocier sur des taux qui seront proches de zéro. Et dans ces conditions-là, le consommateur n'aura pas ce boost qu'on peut imaginer. Et donc, ça maintiendra l'économie sur une dynamique très faible. Donc là, il y a toujours la même question qui est posée, qu'on avait posée au début de l'année 2015 et qu'on repose pour 2016. On a une croissance assez molle, mais l'inflation ne va pas aider à améliorer ses perspectives de croissance. Alors, bien sûr, la baisse du prix du pétrole va doper un peu la consommation, et tant mieux. Mais il n'empêche que l'inflation restera très faible et la dynamique des salaires va rester très limitée parce qu'il n'y a pas de pression inflationniste au sein de l'économie. Donc, il y a toujours un puzzle à résoudre pour les banquiers centraux. On a vu Mario Draghi, lors de cette conférence du 21 janvier, être un peu perplexe face à cet environnement. Mais c'est ça la réalité des choses, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver, à recaler l'économie sur une trajectoire plus normale. Et donc, on va devoir maintenir encore très longtemps des politiques économiques et notamment des politiques monétaires très accommodantes pour faire face à ce type de situation que l'on ne connaissait pas sur les 40 dernières années et qu'il faut résoudre aujourd'hui. Il faut retrouver de l'inflation, il faut retrouver de la croissance et pour cela, on doit maintenir des politiques économiques très accommodantes. Ce sera le cas en Europe, ce sera le cas aussi aux États-Unis. Je vous remercie.